Dans cette vidéo, nous allons toujours parler de statique des fluides et réutiliser la loi de l'hydrostatique. Nous avons pu voir la manière dont cette loi pouvait s'appliquer à une petite tranche de fluide. Ici, nous allons nous intéresser avant tout à des liquides supposés incompressibles, si bien que nous pouvons utiliser la loi de l'hydrostatique sous sa forme intégrée, qui nous dit qu'entre deux points A et B, la différence de pression entre ces deux points situés dans un même liquide est égale à la masse volumique fois la gravité fois la différence d'altitude entre les deux points. Cette loi nous a notamment déjà permis de comprendre et de démontrer pourquoi la surface d'un liquide au repos ne pouvait être qu'horizontale. Nous y avions dédié une vidéo entière que je vous invite à revoir. Nous allons maintenant nous intéresser à une conséquence directe du niveau horizontal d'un liquide. Ainsi, nous avons différentes colonnes, de formes très différentes, avec des orientations elles aussi très différentes. Elles peuvent contenir chacune, comme on le voit, un volume très variable d'eau. Néanmoins, malgré ces différences, le niveau d'eau dans ces colonnes est identique. En effet, comme le liquide communique entre les différentes colonnes, il doit avoir une seule surface libre qui doit être horizontale. Ça impose donc de fait un seul et même niveau pour l'ensemble du liquide. Quelle que soit la forme de la colonne, le niveau statique est donc identique dans toutes les colonnes si elle communique. Autrement dit, si on souhaite rajouter du liquide, peu importe la colonne dans laquelle il sera versé, les niveaux s'équilibreront toujours pour être identiques. Voici ici une autre illustration de l'action des vases communiquants. Il s'agit d'une expérience tirée de la chaîne Technologie au Collège, où vous pouvez voir une vidéo beaucoup plus complète. Initialement, les deux réservoirs communiquent par un tuyau. Ils sont à l'air libre. Ils sont identiques, ces deux bouteilles, toutes les deux d'un litre 5, mais le volume d'eau dans chacune des bouteilles est différent, ainsi que leur position. Ainsi, la bouteille positionnée la plus basse est davantage remplie que la bouteille la plus haute. Pour retrouver un niveau supérieur d'eau identique, la bouteille, la moins remplie, va donc se vider dans l'autre bouteille située plus bas. Lorsque le phénomène s'arrête, on constate bien qu'on a un seul et même niveau au repos et qu'il est pareil dans les deux bouteilles. Ce phénomène de vases communiquants est assez beau à voir et il a donné lieu à nombreux dispositifs pédagogiques pour le mettre en évidence. Sur ce dispositif, on retrouve à côté des trois colonnes et du réservoir principal, au bout de la tige, ici, une sortie d'eau. Comme le niveau de sortie est situé plus bas que le niveau statique, eh bien, ça va conduire à un jet d'eau en sortie. L'eau va jaillir pour retrouver son niveau statique. On pourra retrouver ça à une autre échelle en géologie avec la définition des niveaux piézométriques et par exemple, les puits artésiens. Là aussi, j'ai fait une vidéo pour entrer plus en détail sur ces notions. Et c'est juste un petit problème. Parmi les quatre tonneaux, lequel sera le premier rempli ? Vous disposez de toutes les connaissances pour trouver rapidement la réponse. En fait, il suffit de comparer les différentes hauteurs pour les entrées d'eau. L'eau commence à alimenter les tonneaux dont les canalisations sont aux entrées les plus basses. Ainsi, au sortir du robinet, on constate que l'alimentation des tonneaux 1 et 2 est située plus basse que celle des tonneaux 3 et 4. Ces derniers commenceront donc à se remplir plus tard. L'alimentation du tonneau 1 se situant à une altitude plus haute que celle du tonneau 2, ce sera donc le tonneau 2 qui sera rempli le premier. Il faut garder à l'esprit que les conclusions précédentes concernaient le cas d'un liquide homogène. Si maintenant on considère deux liquides non miscibles entre eux avec des masses volumiques différentes, ce résultat peut être différent et on peut avoir un écart entre les deux niveaux qui interviennent dans les tubes. C'est ce qu'on voit ici dans les cas A ou bien C. Alors, pour essayer de comprendre d'où vient cet écart, nous allons considérer le niveau qui correspond à l'interface entre les deux liquides. On l'a représenté ici à ce niveau chaque fois par cette ligne mixte rouge. On va appliquer la loi de l'hydrostatique pour chacun des deux liquides en prenant en compte la bonne masse volumique. Donc, si on fait ça à la base de la colonne de liquide 1, ça va nous donner une pression à la base du liquide 1, qui est la pression atmosphérique plus la masse volumique du liquide 1 fois la gravité, fois H1, H1 étant la hauteur d'eau que j'ai au-dessus du niveau de référence. Maintenant, si je fais la même chose pour les liquides 2, ça va me donner une pression au niveau rouge qui vaut P0 plus la masse volumique du liquide 2 fois la gravité, fois H2, H2 étant la hauteur au-dessus de la ligne pointillée rouge. Ce qu'on peut écrire, c'est que comme ici au niveau rouge, on peut dire qu'on est dans le liquide 2, les deux pressions sont égales car les deux points sont situés dans le même liquide. Donc, je peux écrire que ma pression à la base du liquide 1 est égale à la pression G ici dans le liquide 2. Si je simplifie par P0 par la gravité, on en déduit que le produit masse volumique fois hauteur au-dessus de l'interface entre les deux liquides, c'est une quantité qui est conservée. Cela va nous permettre de connaître la masse volumique ρ1 en fonction de ρ2. ρ1, c'est égal à la masse volumique ρ2 fois le rapport des hauteurs impliquées. Donc, du coup, on peut tout de suite en déduire que dans le cas B, comme les hauteurs H1 et H2 sont identiques, leur rapport est égal à 1 et les deux liquides ont forcément la même masse volumique. Dans le cas 1, on a H2 sur H1 qui est inférieur à 1. Donc, la masse volumique du liquide 1 est inférieure à la masse volumique du liquide 2. On voit bien qu'il faut davantage de liquide 1 pour exercer la même pression que le liquide 2. Et dans le cas C, la conclusion, c'est l'inverse. C'est le liquide 1 qui est le plus dense. Parlons maintenant du paradoxe mis en évidence par Stévin, scientifique de Bruges qui travailla sur la statique. Il a considéré différents récipients de formes très variables et remplis tous par la même hauteur de liquide. Vu les formes très différentes, les volumes de liquide contenus peuvent être très variables. Le paradoxe de Stévin souligne le fait que, quelle que soit la forme du récipient, s'il est rempli de la même hauteur de liquide, il aura la même pression exercée sur sa base. Cela semble assez paradoxal. En effet, on aurait pu intuitivement relier la pression à la base du récipient au poids exercé par l'eau contenue dans le récipient. Comme les volumes d'eau sont très variables, les pressions attendues auraient pu, elles aussi, changer très significatives. En fait, si on résume à partir de nos connaissances, ce résultat est tout à fait logique. Si on note H, la hauteur d'eau contenue dans le récipient, Si on note P0, la pression atmosphérique, et PF, la pression à la base du récipient, alors, en utilisant la loi de l'hydrostatique, on a directement le fait que la pression à la base du récipient est égale à la pression atmosphérique plus la masse volumique du liquide fois la gravité fois la hauteur H. Et là, on voit clairement que cela ne dépend pas du volume contenu dans le récipient. On a tout de suite la conclusion qui a été énoncée par Steva. Si maintenant, on considère que tous nos récipients ont la même surface de base, Alors, comme la pression à la base est identique, on a comme conséquence que la force exercée sur la base du récipient sera, elle aussi, identique dans les 4K qu'on a ici. Là aussi, ça semble, a priori, un petit peu dérangeant, car on aurait pu imaginer que cette force sur la base était identique au poids du liquide contenu. En fait, tout s'explique mieux quand on prend en compte que le liquide exerce également une force sur les parois latérales de ces différents vases. Nous réutiliserons la conclusion du paradoxe de Steva pour deux autres exemples, le crèche tonneau et la technique du ruina montium. Je vous invite à les regarder, car elles vous montreront que dès l'Antiquité, les Romains savaient utiliser la puissance de l'eau. Merci pour avoir écouté cette vidéo et j'espère que vous l'avez trouvée intéressante.